Alors bonjour à tous, bienvenue à la conférence Déplacement et distanciation, les rues montréalaises en transition que vous allez entendre est une présentation d'Héritage Montréal et du Musée Mécord. Elle réunit Madame Marianne Giguère, conseillère de la Ville du district de l'Orinier Plateau-Mont-Royal et conseillère associée au transport actif au comité exécutif de la Ville de Montréal, et M. Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Cette conférence hors-série de la série Échanges urbains est animée par M. Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, et elle se déroule en direct en ligne. C'est à moi? C'est à vous. Ok, merci. Bon, bonjour tout le monde, je regarde mon écran, j'ai quelques écrans, j'espère que tout le monde se porte bien. Enfin, c'est toujours ça la question qu'on se pose ces jours-ci. Pour nous, c'est une première expérience, ce genre d'échange urbain en ligne sur un format numérique. C'est pas qu'on est en train de se réinventer, une phrase qui commence à être un petit peu usée, mais c'est qu'on pense que c'est impertinent d'essayer la formule, on aime bien l'authenticité, on aime bien le réel, ça fait partie de notre préoccupation à Héritage Montréal, mais également au McCourt, les participants des échanges urbains depuis bien des années. En fait, c'est le 32e échange urbain que nous avons aujourd'hui. On a toujours apprécié la formule, mais on va essayer d'être aussi intéressant. Mais également, ce qui compte pour nous, c'est d'être pertinent. Et à cette fin, on est très heureux de pouvoir compter sur la présence, la participation et contribution de Mme Giguère, de la Ville de Montréal, en s'étant en particulier la Ville à poser des gestes, et également de Gérard Baudet, qui est à Héritage Montréal. C'est bien connu comme étant notre ancien président, donc on n'est pas sous influence, mais on est sous familiarité. Et c'est une personne dont on connaît bien le franc parler, mais toujours l'intérêt des propos. Le thème qu'on a retenu avec le Musée McCourt n'était pas la réinvention de l'espace public, parce que beaucoup d'autres ont exploré le sujet, puis on sait que c'est un sujet qui est très pertinent. Cette année est un peu une année qu'on espère lancer, enfin, la démarche de mise à jour du plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, le premier, date de 1992. C'est un grand leg que l'administration de Jean Doré a laissé au Montréalais, pas juste au service d'urbanisme. Et il était doté notamment d'une vision. Alors, beaucoup de choses nous incitent à être optimistes quant à la démarche de mise à jour. C'est parce qu'en fait, à travers ça, on fait le relais d'une génération à une autre. En 2020, beaucoup de questions sont soulevées. On s'est dit, travaillons autour de la notion de la rue montréalaise. Et ça nous est venu notamment, vous savez, le 18 avril, c'est la Journée internationale des monuments et des sites. Le thème pour la planète Terre cette année, c'était la culture partagée, patrimoine partagé. On ne pensait pas aborder la question des monuments. On les boulonne-tu, on les déboulonne-tu, on les repeint-tu. Mais on s'est dit à Héritage Montréal, cette notion de rue partagée, c'est un sujet qu'on va probablement aborder aujourd'hui. Elle est souvent traitée en section, c'est-à-dire d'une façade à l'autre, la façade, le trottoir, la chaussée, le trottoir, le jardin, la façade. Mais nous, on a remarqué que les rues sont également partagées à une autre échelle. Elles le sont entre les générations. Ce sont des éléments pérennes dans le temps d'une ville. Il n'y a pas de rue instantanée. C'est des rues à long terme, des objets, des structures, des créations. Ce sont également des rues partagées entre les quartiers. Je vous parle du Vieux-Montréal, le premier quartier fondateur de la métropole, jusqu'à Anne-Sic, à Rivière-des-Prairies. Donc, il y a beaucoup de quartiers le long de cette rue-là. Mais on peut dire la même chose de Jean-Talon, qui, entre Laurence-Julep et la Casa d'Italia, fait six kilomètres, traverse un paquet, une série de quartiers. Puis quand on va encore plus vers l'Est, avec tout ce qui se passe là-bas, ça va être une autre forme de partage. Et il y a la notion des usages aussi. Alors, cette notion de la rue montréalaise comme un objet en soi, un élément de, comme dirait mon ancien professeur Melvin Charlie, un peu un élément de l'urbanité, de la Montréalité de Montréal à sa façon. On le retrouve quand on lit les vieux plans de cadastres, les vieux plans de villes. On se promène dans les archives. Peut-être qu'on devrait regarder également les plans, pas juste les photos anciennes, parce qu'on voit comment une ville a poussé comme un arbre, se dévoie, etc. Alors, c'était un thème qu'on s'était dit serait intéressant, surtout qu'il y a des interventions qui se font. On voit comment on a une crise sanitaire qui interpelle, que ce soit au niveau des rues résidentielles, créer des espaces plus sécurisés pour une communauté de voisins. C'est la ruelle, l'expérience de la ruelle qui traverse puis qui s'en vient dans la rue, peut-être. C'est la question des rues commerciales, qui sont des éléments d'une architecture, d'une authenticité des quartiers très importante. Et c'est peut-être aussi les liens entre les différents villages, entre guillemets, qui caractérisent la ville de Montréal. On pourrait faire une discussion séparée avec la rue parisienne, parce qu'elle a été beaucoup façonnée par Haussmann et ses équipements-là. Vous savez que la notion des promenades à Paris, c'était le service. Il n'y avait pas de service des parcs, mais il y avait un service des promenades. Parce que les promenades, c'est ce qui a donné naissance un petit peu aux jardins publics et aux parcs. Mais j'ai trouvé, en faisant du ménage, parce que vous savez, en confinement, des fois, on fait du ménage. Ça arrive à certaines personnes. Chez moi, c'est un grand besoin. J'ai trouvé ce livre de 1973. C'est « Un jour on Crescent Street ». Alors, c'est un livre de Vittorio. Connaissez-vous Vittorio? C'est un artiste qui a fait beaucoup de logos, notamment « Le petit diable vert » de « Juste pour rire », aujourd'hui, peut-être remis et qui était un personnage important. Alors, c'était des photos. Alors, peut-être qu'ils se rendent compte aussi que certaines rues font partie, pas juste du réseau de mobilité, mais peut-être de l'urbanisme d'identité de Montréal. Alors, c'est une ouverture qu'on voudrait avoir dans cette discussion ce midi. On va essayer de s'en tenir à environ une heure de présentation et d'échange. On aura des échanges avec nos deux intervenants. Marianne Giguère d'abord et Gérard Baudet feront leur présentation, puis un échange ensemble. On recevra vos questions par Internet et on pourra peut-être en partager. Ce sera intéressant, mais on voudra quand même terminer vers, disons, une heure dix, par exemple. Fixons-nous cet objectif comme ça. On ne va pas tomber dans une espèce de cyber-trou. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire du graveur néerlandais Escher, si les gens le connaissent. C'est le gars qui faisait des escaliers dans tous les sens. On se promenait. On ne veut pas finir dans The Matrix ou ce genre d'atmosphère-là. On va avoir quand même un échange intéressant et nous ouvrir une prochaine saison, espérons-la, en présentiel de ces échanges urbains. Elle commencera cet automne. Mais commençons maintenant par Marianne Giguère, de la Ville de Montréal, qui connaît très bien ce dossier. Vous étiez une des personnes qui a lancé le projet, enfin le nom, vous allez nous décrire ça. On vous écoute. Merci beaucoup, M. Boumbarou. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être avec vous, avec vous deux messieurs aujourd'hui. Donc, je suis là, effectivement, pour parler du projet de la Ville de Montréal, le grand projet pour l'été 2020 qui a été initié dans le cadre des mesures d'urgence que la Ville a dû adopter très rapidement avec le plus de réflexion et de mise en commun de données et de besoins possibles, mais quand même de façon vraiment rapide, parce qu'on s'est retrouvé avec cette pandémie-là devant certains constats. D'abord, on avait besoin, pour des questions vraiment de santé publique, d'offrir de l'espace aux gens pour que les gens puissent marcher, déambuler dans la rue, se rendre, faire leurs achats le plus loin possible les uns des autres. Ce que les trottoirs parfois refaits avec une jolie largeur, parfois misérablement étroits, ne permettent pas tout le temps. Donc, il y avait ce premier besoin-là. Puis rapidement, après, est venue aussi l'idée de permettre à la population montréalaise de profiter de la ville dans le cadre de cet été-là où c'est beaucoup plus difficile pour bien des gens de prendre des vacances, de sortir de la ville. Il y a bien des projets de voyage qui ont été annulés, que ce soit à Rome ou au Dodger. Ce n'est juste pas possible. Donc, bien que là, on puisse aller un peu partout au Québec, les choses vont vite. Puis il n'y a pas si longtemps encore, on avait vraiment l'impression, la conviction qu'on allait passer l'été un peu confiné sur notre île, les Montréalais et les Montréalaises. Donc, avec ces deux constats-là, bon, nous, on travaille, en fait, on a des gens, des spécialistes, des professionnels de la ville de Montréal qui siègent sur le comité des mesures d'urgence, où on a la direction de la santé publique, où on a le service des incendies de Montréal qui est en fait le chef du CIM, c'est le chef de la sécurité publique à Montréal. Bien sûr, le SPVM aussi est là. Et on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, comment on peut le faire rapidement. Et puis, assez rapidement, on a beaucoup d'urbanistes aussi, certains qui sont passés par les meilleures écoles et qui étaient à quelque part avides de pouvoir saisir cette triste opportunité-là pour dire, bien, on va essayer des choses parce qu'on a l'occasion de dire, il y a des projets dont on parle depuis longtemps, il y a des besoins en mobilité dont on sait qu'ils existent. Mais vous le savez, à la ville de Montréal, entre le moment où l'idée d'un projet est énoncée et le moment où il est réalisé sur le terrain, il peut se passer vraiment longtemps, typiquement au moins deux, trois ans, avec tout le processus qu'il y a autour. Je prends juste l'exemple du programme des rues partagées ou sur des très petits espaces. Je pense à celui qui est assez connu dans le plateau Mont-Royal, sur la rue Roy, au coin de Bullion, où on a fermé un petit bout de rue pour faire une place publique. Il y en a un peu partout. Il y en a sur la rue d'Aisselle, dans Côte-des-Neiges, il y en a dans Ronde-moi-la-Petite-Patrie. Ces projets-là prennent beaucoup de temps. Ils sont vraiment faits en concertation, avec des consultations publiques, des organismes qui sont chargés de faire ça. C'est évolutif. On commence avec quelque chose, on l'améliore d'année en année. Si tout ça fonctionne, au bout de quatre ans, on va le pérenniser, on va construire quelque chose de plus permanent. Là, c'est complètement autre chose. On a décidé, on a dit qu'on a un mois. Il faut premièrement faire de la place, ce qu'on a rapidement fait avec tous les corridors, piéton. On a retiré le stationnement pour élargir dans la rue l'espace piéton, surtout là où on a beaucoup de fil d'attente devant les commerces. Ça, ça a été la première mesure. Mais par-dessus ça, se sont rajoutés tout ce qu'on a appelé les voies sécuritaires, les voies actives et sécuritaires. Ça a changé de nom au cours du travail et de la réflexion quelquefois. Parce qu'on ne travaille pas non plus tout seul la Ville de Montréal là-dedans parce qu'avec les ingénieurs en circulation qui sont tenus de donner leur approbation à tous les projets, eux, ils sont quand même tenus de rester fidèles aux normes qui sont de la rue, du Code de la sécurité routière et des configurations de rue qui sont dictées par le Code de la sécurité routière qui vient de Québec. Et donc, inventer des nouveaux noms ou inventer des nouveaux mélanges de fonctions, ça ne se fait pas aussi facilement. Et d'où des fois l'espèce de mélange qui nous semble un petit peu kafkaïn d'appellations de noms qui sont donnés. Et puis, pour vous donner une idée, on est rendu qu'on a des rues fermées, donc piétonnes, des rues partagées, des rues dites lentes. On a les rues familiales et sécuritaires qu'on a réussi à inventer. On a les corridors piétons et donc, tout ça est chapeauté par l'appellation, bien montréalaise, des voies actives et sécuritaires. Des rues familiales et actives, on en a une vingtaine dans plusieurs arrondissements maintenant. Donc, c'est des rues où la circulation demeure permise, mais elle est signalée comme étant local seulement et où des activités sur la rue peuvent avoir lieu et ont priorité. Bien qu'on puisse, si on fait une partie de hockey, on va se tancer pour laisser passer un véhicule qui est là en circulation locale. Mais c'est des rues qu'on a mis souvent le long de parcs de quartier pour agrandir l'air de jeu qui permettent d'un coup le jeu sur une surface dure. Ce n'est pas toujours évident sur le gazon. On a agrandi énormément aussi le réseau cyclable, répondant donc aux besoins non seulement de loisirs, l'idée ayant été au départ de relier quatre des grands parcs du centre de l'Île de Montréal, Frédéric-Becq, le Mont-Royal, Maisonneuve et le parc Lafontaine. J'en oublie-tu un? Ah, Jarry, il me semble aussi. C'est le parc Jarry, en fait, qui était l'autre grand parc, mais le parc Lafontaine est sur le chemin. Et donc, en élargissant des corridors piétons pour relier ces parcs-là, on élargit aussi des pistes cyclables qui souvent étaient déjà là. Si on prend la piste Rachel, c'était une piste bidirectionnelle assez étroite dans comment ça se faisait il y a longtemps, enfin, pas si longtemps, mais on ne faisait pas ça très large, les pistes cyclables. Elles ne répondent plus aujourd'hui à la demande, à l'achalandage. C'est devenu des pistes très, très achalandées où c'est vraiment difficile déjà de dépasser une petite famille qui circule tranquillement si on veut aller plus vite pour se rendre à l'université ou au travail. Alors, on les a doublées pour créer des pistes unidirectionnelles, donc, où on a une belle largeur. On en a créé des nouvelles sur Christophe Collomb. Ça, c'est vraiment une des grandes réussites, je dirais, de ce plan-là parce qu'on a ajouté de l'arrière des Prairies, finalement, jusqu'au Vieux-Port, un axe cyclable qui est vraiment élargi, très, très confortable parce que c'est des descents uniques vélo. Si bien qu'à chaque croisement de rue transversale, on est beaucoup plus en sécurité et même pour les piétons, autant que pour les automobilistes, c'est beaucoup moins stressant de traverser une piste cyclable quand il arrive des vélo, juste d'une direction. J'ai essayé de les compter. Il y a énormément de projets. Je dirais qu'il y a au moins une douzaine de grands axes cyclables qui ont été ajoutés, soit créés ou bonifiés pour répondre à ce besoin-là de dire, profitons de Montréal. On va avoir le temps de le faire cet été. On va être peut-être obligés. On va prendre l'occasion de le faire. Et dans bien des cas, ce qu'on se dit, c'est que c'est un peu une façon de créer un laboratoire. On a l'opportunité, en répondant à ces besoins-là dans le cadre de la pandémie, d'essayer des choses qui sont vite, quand même relativement vite faites, quoique ça prend quand même du temps et beaucoup d'énergie pour les réaliser et d'ajuster facilement. On essaie, si on se trompe, rapidement, on peut ajuster, on peut changer d'idée. On l'a vu, il y a des choses qui avaient été annoncées qui finalement n'ont pas été faites. Il y a des choses qu'on n'avait pas annoncées qui finalement seront faites et avec une bien plus grande envergure que même ce qu'on aurait pensé. C'est le cas de la piétonnisation de l'avenue Mont-Royal, qui est à toute fin pratique réalisé à partir d'aujourd'hui. On a commencé lundi à installer toute la signalisation, le marquage, à faire ce qu'il fallait dans les changements des rues transversales. Et on a maintenant une rue Mont-Royal qui va être piétonne jusqu'à l'automne, pratiquement d'un bout à l'autre. Ce qui est pour bien des gens est l'avènement d'un rêve, parce que si on se souvient, en 2004, déjà, on avait eu des groupes citoyens qui avaient milité avec des pétitions quand même, autour de 8000 noms qui avaient été recueillis pour faire de la rue Mont-Royal une rue piétonne avec un tramway. À l'époque, c'était aussi ça le rêve. Et pour bien des commerçants aussi, c'est la chance, puis ça, c'est l'autre aspect que je n'avais pas dit, c'est la chance de pouvoir installer des terrasses sur chaussée, de prendre de l'espace, de mettre de l'espace entre les tables pour pouvoir servir des clients, pour pouvoir reprendre leurs activités in situ, on va dire, au lieu de tout faire en livraison ou en commande à ramasser. Et donc, on a bien des gens qui sont heureux de ça. On a même ajusté les règlements autour, justement, des terrasses sur chaussées. On a diminué extraordinairement le prix que ça coûte pour en avoir une. On permet même de les mutualiser avec d'autres commerces qui seraient de part et d'autre. C'est vraiment un été de test, un été d'observation, d'urbanisme tactique que la Ville est en train de faire en répondant, donc, aux impératifs sanitaires qui sont amenés par la pandémie cette année. Ah, puis c'est ça, la dernière chose que je voulais dire, c'est, par rapport au vélo, à la mobilité active, c'est que c'est aussi un besoin dans ce temps de pandémie-là qu'on a identifié rapidement parce que les gens se sont mis à craindre les transports collectifs à cause de la proximité qu'on y retrouve. Et on se disait, quand les gens vont retourner au travail ou à l'école, ou en tout cas, quand ils vont reprendre leurs activités, il ne faut pas que cette quantité-là incroyable de gens qui, normalement, utilisent les transports collectifs n'aient pas le choix que de se tourner vers la voiture pour se déplacer s'ils ne veulent pas prendre le métro ou l'autobus. D'abord, il y en a qui ne peuvent juste pas le faire. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une auto. Deuxièmement, le réseau ne peut pas accueillir tout d'un coup beaucoup plus de voitures qu'il ne le fait déjà. C'est déjà extrêmement congestionné. Donc, le vélo, c'est vraiment l'outil de mobilité par excellence pour être résilient comme métropole en termes d'offres pour le déplacement des gens. Donc, d'où l'intérêt aussi d'agir rapidement pour élargir le réseau cyclable et le rendre plus confortable et sécuritaire qu'il ne l'était. Donc, ça fait un peu le tour du portrait de ce qu'on a fait à Montréal dans les derniers mois. C'est un début. C'est un début. C'est un début. On revient à vous, mais on va... Merci, Marianne Giger. Enfin, on en retient notamment cette... Moi, j'ai noté que les choses sont des... Les rues montréalaises sont... Le dictionnaire est écrit à Québec. Déjà, ça me pose une petite question, là. Et on va voir dans nos échanges peut-être la nuance entre rue et voirie. Prenons un bon terme vintage. Voirie. La voirie publique. Alors, mais on viendra... On va vous regarder. On va écouter Gérard. Gérard Baudet, qui est donc un prof. Donc, une partie de ces urbanistes avides de faire quelque chose. Ça vient de chez vous, ça, Gérard? Tout à fait. Oui. Je commencerai en rectifiant. Le dictionnaire a été réécrit à Québec, mais il a été écrit en Méditerranée au large d'Athènes dans les années 1920, lors du premier congrès internationaux d'architecture moderne, où, il faut se le rappeler, on avait décidé qu'il fallait tuer la rue telle qu'elle avait été construite, aménagée, fréquentée, appropriée depuis des siècles, voire des millénaires. Et je pense que c'est une dimension qui est importante. En fait, l'épidémie nous a forcé à revenir en arrière dans un certain nombre de dossiers, et notamment au plan sociosanitaire, où on a évoqué la grippe espagnole. Certains ont évoqué également les avancées du mouvement hygiéniste au 19e siècle, qui notamment, grâce à la part des ingénieurs, ont permis un assainissement considérable de la ville. En matière de rue, je pense qu'il faut aussi faire un retour en arrière, et même peut-être quelques-uns, et notamment pour se rappeler effectivement que nous avons à travailler un héritage qui se met en place à côté des années 1920, et qui va être fortement conditionné par la popularité de l'automobile. Il faut comprendre que depuis ces années-là, la pièce principale du puzzle de l'espace de circulation, c'est l'automobile, et tout va être conçu. Ceux qui ont déjà fréquenté les archives ont probablement déjà vu le magnifique terre-plein du boulevard Saint-Joseph, qui a été complètement bétonné et rétréci pour permettre l'élargissement des chaussées. La rue Dorchester, qui est devenue aujourd'hui le boulevard René-Lévesque, où on a détruit un corridor architecturé complet pour pouvoir faciliter le passage de l'automobile. Ça, c'est un héritage avec lequel on a à composer. Un autre aspect pour moi qui est important, que je rappelle souvent, dans ce contexte où on teste des choses, c'est qu'à la fin des années 50, face à la concurrence féroce des centres commerciaux, dans beaucoup de villes, on avait décidé de relever le défi de la concurrence et on avait décidé de transformer les rues commerciales traditionnelles en pseudo-corridors de centres commerciaux. Et donc, on les avait massivement piétonnisées, avec des aménagements souvent de très, très grande qualité, des aménagements très lourds qui avaient nécessité des chantiers de grande envergure. Et sur quelques 200 qui avaient été aménagés fin 50, début 60 jusqu'à début 70, il n'y en a pas une trentaine qui ont survécu. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution, ce n'était pas la bonne approche et que c'était un peu inutile de chercher à concurrencer les centres commerciaux sur leur propre terrain. Il fallait développer des stratégies qui soient des stratégies adaptées à la problématique et non pas des stratégies strictement réactives. De ce point de vue-là, je trouve que ce qui se passe présentement, c'est d'une certaine manière un peu salutaire, dans la mesure où il faut faire vite et où on comprend que parce qu'il faut faire vite, on ne peut pas faire durablement à court terme. Il faut tester des choses, il faut mettre des barrières pour élargir plutôt que de faire un nouveau trottoir avec une surlargeur. Et donc, ça va permettre, contrairement à ce qui s'est passé dans les années 60, ça va nous permettre, entre autres, de prendre le temps d'évaluer les conséquences, prendre le temps de mesurer l'impact des gestes qu'on pose. Donner un exemple rapide, on a parlé des surlargeurs qu'on a concédées aux piétons avec la mise en place de barrières. Il y en a une près de chez moi sur la rue Bombien. On a effectivement sacrifié les cases de stationnement. Effectivement, ça donne plus de place aux piétons et aux cyclistes qui veulent bien marcher à côté de leur vélo. En revanche, ça a créé une zone de conflit énorme entre les automobilistes et les cyclistes parce qu'on n'a pas compris que les clôtures tenaient sur des pattes dont une bonne partie accède dans la chaussée réservée aux piétons, pas aux piétons, mais aux cyclistes et aux automobilistes. Et donc, les cyclistes s'en méfient, s'en éloignent, ce qui fait que les automobilistes ont énormément de difficultés à passer. Et donc, ça, c'est un exemple à un moment donné où on a effectivement des réalisations temporaires qui peuvent, si on prend le temps d'aller sur le terrain et de regarder ce qui se passe, qui peuvent nous permettre d'apprécier les conséquences des décisions qu'on a prises. Et je pense que ça s'impose, et je le répète, c'est peut-être un des mérites de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, qui est possiblement dévoyé quand les autorités publiques s'en emparent, mais qui est quand même une réponse qui permet au moins de prendre le temps d'évaluer les choses. Parce qu'on a vu trop d'exemples, on pourrait rappeler un certain trottoir sur la rue Laurier, qu'on a bétonné, qu'on a débétonné, qu'on a re-bétonné en quelques mois. On a eu l'expérience il y a plusieurs années en Abitibi où les ronds-points du ministère des Transports ne permettaient pas aux camions lourds de passer. Donc, on a construit, déconstruit, reconstruit. Quand on connaît le coût de ces travaux-là et les conséquences, les inconvénients que ça pose, il vaut mieux ne pas se tromper trop souvent. Donc, je pense qu'on a effectivement une belle opportunité, y compris, on a évoqué la rue, la piétonnisation de la rue Mont-Royal. Je n'ai jamais été d'accord sur une piétonnisation systématique complète définitive de cette rue-là, surtout pas sur des longueurs de ce type-là. Je pense que l'expérience nous montre que c'est très rarement, pour ne pas dire jamais concluant, à moyen et à long terme. Mais tant mieux si on peut le faire sans déployer de trop grands moyens, parce qu'on pourrait éventuellement corriger le tir. L'autre élément pour moi qui est important aussi à considérer, c'est qu'il ne faudrait pas que nos diagnostics soient trop étroitement reliés aux effets de la pandémie et soient trop rapidement reliés au succès que peuvent avoir certaines opérations. Parce qu'il faut comprendre que ce succès va être conditionné par la conjoncture, mais que ce succès peut aussi être conditionné par l'effet de nouveauté. Et donc, peut-être qu'effectivement, beaucoup de gens vont applaudir, beaucoup de gens vont dire « bravo, c'est extraordinaire ». Peut-être qu'à moyen et à long terme, ça le sera passablement moins. Je donnerais juste un exemple. Je n'ai jamais vu autant de gens marcher sur les trottoirs en face de la résidence que j'habite. Je ne suis pas sûr que ça va durer cette histoire-là. Je pense que des gens vont reprendre certaines habitudes éventuellement. Et donc, je pense que ce serait un mauvais calcul de conclure à la fréquentation actuelle que c'est un gage de succès et qu'on devrait poursuivre sur cette lancée-là. Je pense qu'il va falloir être prudent sur cette manière d'apprécier les gestes qu'on fait. Autre élément, la question de la mise en réseau. On a évoqué, entre autres, le déploiement de cordards cyclables qui est pensé en réseau et notamment qui est pensé pour mettre en valeur un certain nombre d'espaces ressources, d'espaces destinations, que sont notamment les grands parcs. On pourrait en imaginer plein d'autres. Effectivement, les campus universitaires sont des espaces destinations dont il faudrait bien prendre en compte. Mais c'est peut-être une occasion aussi pour ramener des projets sur la planche à dessin. J'évoquerai essentiellement comme exemple le corridor de la voie du Canadien-Pacifique, dont on a aménagé un petit tronçon entre grosso modo Masson et Saint-Laurent, mais dont, à l'origine, on avait prévu qu'ils se déploieraient du port de Montréal jusqu'à l'arrivée des Prairies, ce qui permettait de traverser l'île de port en port avec seulement deux franchissements de chaussées, une sur le boulevard Gouin et une autre, je ne me répète plus à quelle hauteur, ce qui serait passablement plus sécuritaire que tous les bricolages qu'on peut inventer, y compris sur Christophe Colomb avec des sens uniques. Ça reste des corridors avec un niveau de dangerosité qui est quand même important. Et il y a des opportunités, je pense qu'il faudrait qu'on ressaisisse et l'adoption, pas l'adoption, mais le lancement prochain du chantier du plan d'urbanisme serait peut-être une bonne occasion pour ramener un certain nombre de projets forts qui ont été abandonnés pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons sur la table parce que je pense que là aussi, il y a des belles opportunités à saisir et que si elles existaient, si ce corridor-là, par exemple, était disponible, ça serait un atout précieux dans la conjoncture actuelle qu'on n'a pas malheureusement parce qu'on n'a pas donné suite à ce projet-là, encore une fois pour des bonnes et des mauvaises raisons. Donc, je m'arrêterai ici pour l'instant. Oui, pour l'instant, on note bien pour l'instant parce que ça pourrait s'arrêter pas mal plus loin, mais pour l'intérêt des gens, on parle ici du Réseau vert. C'était le projet de Réseau vert auquel notamment Jean Descari est très associé. On aime bien Jean Descari. C'était le premier conférencier des échanges urbains. Donc, l'échange urbain numéro un, c'était Jean Descari sur le réseau hydrologique. Dans ton point, Gérard, tu mentionnes notamment cette occasion salutaire que représente une crise sanitaire. Il y a peut-être une différence entre la santé et le salut et peut-être, ce n'est pas juste des termes qui appartiennent au docteur. Il y a aussi des termes qui touchent à la façon dont on lit l'urbanisme. Mais l'urbanisme, c'est tel un jeu. C'est la mise en garde que tu nous dis. On ne peut pas faire des diagnostics uniquement sur ce que les gens vont ressentir cet été. Parce qu'on a vu la quantité faramineuse de gens qui font du jogging. Je ne suis pas sûr que ça va durer aussi longtemps que ça sur les dix prochaines années. Si tu permets, Dino, je voudrais juste rajouter une petite précision par rapport à cette dimension-là. Je parlais de la nécessité d'avoir un peu de mémoire. Il faut s'appeler que les grandes avancées dans la deuxième moitié du IXe siècle sont dues beaucoup, beaucoup, beaucoup aux ingénieurs. Et notamment aussi à tous ceux qui ont dénoncé les conditions socio-sanitaires des populations. On a fait beaucoup de grands chantiers d'amélioration des environnements bâtis à l'époque. Mais la médecine, grâce au succès considérable qu'elle a connu au XXe siècle, a complètement relégué aux oubliettes la dimension socio-sanitaire, la dimension environnementale des questions de santé publique. Or, la pandémie nous a rappelés durement, avec des statistiques qu'on a vues, notamment à Montréal-Nord et dans certains autres quartiers montréalais, que l'environnement reste un élément déterminant de santé publique et que la pandémie actuelle, et ça devrait être mis à l'ordre du jour du futur plan d'urbanisme, la pandémie actuelle nous rappelle que l'environnement est un déterminant de santé publique qu'on a malheureusement négligé parce que la médecine nous avait fait croire qu'elle pouvait tout régler. Or, on a la démonstration que c'est loin d'être acquis. Et je pense que le prochain plan d'urbanisme devrait accorder beaucoup d'attention parce qu'entre autres, les grandes interventions qu'on a évoquées tantôt, les pécificables, les comitaires, etc., malheureusement, dans ces milieux-là, ce n'est pas là qu'on retrouve les investissements les plus considérables. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit attentif à cette question-là. Tu poses un peu la question de la définition de l'environnement. Ce serait bien de... c'est une préoccupation très actuelle. Il y a une crise climatique, il y a des considérations de transition écologique qui se discutent au niveau de la haute direction, finalement, du leadership montréalais. C'est des orientations importantes. Moi, je mettrais un peu un grain de sel en termes de territoire parce que l'environnement, c'est quelque chose qui est partout et un peu nulle part à la fois parce que, tu sais, ça peut être tellement planétaire qu'on ne réalise pas à quel point le territoire local en est un instrument. Peut-être qu'on devrait, au lieu de rentrer... Tu sais, le débat sur l'hôtel Dieu, en 92, il y a eu une consultation publique qui a un peu révélé le lien entre les équipements hospitaliers et le territoire réel dans lequel des gens vivaient par rapport au territoire administratif des tableaux Excel qu'on trouve dans les administrations publiques, notamment gouvernementales. Mais je passerai un peu la parole à Marianne Gilliger des quelques observations parce qu'il y a cette idée de mise en réseau. Et dans le plan que la Ville a présenté, on s'en était parlé d'ailleurs, et j'étais bien content d'entendre la multiplicité des interventions qui sont proposées parce que quand on regarde les images de ce que la Ville de Montréal fait, on a l'impression que c'est un plan qui n'est pas à l'échelle des quartiers alors qu'il l'est profondément parce que la cartographie qu'il présente est une cartographie de voirie. C'est un vrai mot, c'est très beau. On peut même faire de la poésie avec voirie parce que ça donne des points au Scrabble, mais il y a peut-être d'autres notions. Peut-être cette mise en réseau, comment est-ce que vous la voyez un petit peu? C'est qu'en fait, la façon dont la Ville est faite, vous le savez, il y a tous les pouvoirs, certaines parties des prérogatives qui sont des services centraux, puis toute une autre qui est dans les arrondissements. Puis quand on a lancé le projet, le grand projet des voies actives et sécuritaires, c'était vraiment le service de la mobilité de la Ville-Centre qu'il a imaginé, qu'il a conçu et qu'il a même, en collaboration avec eux, mais qu'il a même implanté dans les arrondissements, ce qui est quand même quelque chose qui se fait relativement rarement, en fait, ou à peu près jamais, à moins qu'on ne soit dans des grands projets, plus des infrastructures de l'eau, par exemple, des choses comme ça. Mais là, en parallèle à ce travail-là, chaque arrondissement a amené sa couleur. Chaque arrondissement a dit, OK, bon, ça, c'est le grand réseau de connexion des grands parcs, tel qu'il est imaginé, tel qu'il est voulu. À notre échelle, qu'est-ce qu'on va faire? L'exemple des rues familiales et actives, ça, c'est vraiment une création des arrondissements, de dire, bien, dans les quartiers, vraiment, sur un plus petit territoire, comment on veut offrir de l'espace aux gens qui ont envie d'en profiter, qui ont envie de jouer dehors. Bien là, on détermine un tronçon de rue le long d'un parc. On le rend partagé, on l'anime un tout petit peu avec quelques arbres en pot, avec du marquage ludique au sol. Et puis, voilà. Il y a eu beaucoup de discrétion aussi qui a été donnée aux arrondissements pour tous les corridors piétons, par exemple, ou d'autres rues partagées. Au plateau Mont-Royal, on est encore en train de réfléchir à l'établissement de rues partagées. Cette fois, il n'y aura pas d'autres rues piétonnes, une grande comme Mont-Royal. Vous l'avez dit, M. Baudet, c'est très long et c'est bien assez. Mais il y a des rues partagées où il y aurait vraiment un mélange de tous les types de mobilité qui puissent cohabiter avec une vitesse diminuée. Il pourrait y en avoir plus dans le Mylan. On pense à Saint-Viateur, Fairmont ou Bernard. Ce sont des choses qui sont actuellement, au moment où on se parle en discussion, puis les relations avec les gens sur le terrain, les commerçants, les résidents sont super étroites. On est sur le terrain, les élus, énormément, puis on est en lien avec les urbanistes qui travaillent à l'arrondissement. Donc, il se fait une vie de quartier avec ces mesures-là. Il se fait aussi le souci d'aider les commerçants à reprendre du bois de la bête est vraiment grand dans ce travail-là. Donc là, on n'est plus dans la réaction aux dommages collatéraux de la pandémie, de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a tellement de commerces qui en ont souffert. Au premier chef, les bars, tous ceux qui ont juste été fermés, qui n'ont pas pu continuer à vendre pendant les derniers mois. De dire comment on va leur donner de la place, comment on peut aider à animer un petit peu plus la rue, ou en tout cas à créer de l'espace. Donc, c'est des choses qui se réfléchissent selon les arrondissements, selon leurs couleurs. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Puis, il y a des arrondissements qui sont, vous l'avez vraiment dit, M. Beaudet, qui sont plus, qui ont été par le passé peut-être plus proactifs, qui ont avancé plus rapidement dans l'établissement de pistes cyclables pour aller connecter tout le monde à un réseau pour que chacun très près de chez soi puisse trouver une bande cyclable ou quelque chose pour se rendre sur le réseau cyclable supérieur, si on veut le voir en termes de voie. Mais il y a des arrondissements où le retard est incroyable. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais c'est clairement les arrondissements aussi où on a les populations les plus vulnérables, où on a vu qu'elles ont été le plus affectées par la pandémie, où on a un couvert végétal qui est beaucoup moindre. On le sait, à quel point vous vous soulignez là. Un quartier où il y a beaucoup d'arbres, où il y a beaucoup de verdure, la population a une espérance de vie qui peut être jusqu'à 8-9 ans plus grande que dans des quartiers où il y a très peu d'arbres, où il y a très peu d'ombre, où il y a très peu de plantes pour filtrer l'air. Et en plus, ces quartiers-là sont ceux qui ont connu le plus gros impact avec le développement des infrastructures artérielles très larges ou autoroutières, où on a vraiment le plus de grands boulevards larges, ultra-bétonnés, avec le moins d'arbres possible parce que ça ne fait pas propre. ou parce qu'on n'y a juste pas pensé. Et le clivage qui existe entre les quartiers centraux de Montréal, où il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus dans les 10-15 dernières années, puis d'autres quartiers où ça n'a pas été fait, encore une fois, pour toutes sortes de raisons, il est de plus en plus dramatique. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je constate, puis qu'on voudrait bien pouvoir renverser cette vapeur-là. Mais après, rentrent des considérations politiques qui sont parfois un peu navrantes, qui empêchent d'agir aussi vite qu'on le voudrait. Mais c'est des choses dont on est bien conscient, puis c'est clair que dans le prochain plan d'urbanisme et de mobilité, ça va en faire partie dans les priorités. Une intervention un petit peu éditoriale. Je vous suggérerais de parler d'un plan d'urbanisme et d'identité au pluriel, parce que la mobilité, vous allez tomber dans les équipements, et puis les courbes de chaussée, alors que Montréal, c'est une ville qui a quand même une très forte dimension culturelle, qui n'est pas juste du A à B, puis des choses comme ça. Et la mobilité, c'est une bonne chose, mais des fois, il y a la promenabilité. Un truc comme ça, héritage Montréal, on a même demandé que ce soit inscrit à l'Académie française, ce terme promenabilité. C'est très important, mais c'est une qualité de la ville, ce n'est pas une efficacité uniquement. C'est comme une habilité de noter. Oui, c'est ça. On a un académicien montréalais qui peut nous aider peut-être. Mais je voulais voir, Gérard, par exemple, dans cette discussion, on a les outils en matière d'urbanisme, puis là, on a deux questions intéressantes que je vais vous ramener du public, qui a l'air absent, mais qui est très présent. Est-ce que les outils en urbanisme sont capables d'aller au 21e siècle? Finalement, Montréal a inventé un modèle de plan d'urbanisme dont il n'était pas le seul inventeur dans les années 90, mais le plan d'urbanisme de Montréal de 92 est devenu un modèle pour d'autres villes. Là, maintenant, on a l'impression qu'il faut juste regarder Copenhague et puis faire pareil, alors qu'on peut être montréalais avant d'être une copie. Est-ce que les outils existent, par exemple? Est-ce qu'on est capable d'avoir des cartographies plus qualitatives? Tu parlais du diagnostic, et moi, je pose la question aussi à Mme Giguère. Le diagnostic des expériences, comment sera-t-il fait? Est-ce que c'est un... Ce serait localement, est-ce qu'il y a une espèce de... Je ne veux pas dire une commission ou un comité, mais ça va peut-être finir comme ça, mais quelque chose qui soit interdisciplinaire pour regarder ça. Qu'est-ce que tu en penses, Gérard? Est-ce que vous cartographiez comme des poètes pourraient le faire? D'abord, du point de vue des outils, moi, je pense que pour l'essentiel, le coffre à outils qui nous est rendu disponible via notamment la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est entièrement satisfaisant. On pourrait amener quelques outils supplémentaires, mais pour l'essentiel. Le problème, c'est la mise en œuvre. Encore faut-il qu'on se serve intelligemment du coffre à outils. Il y a une question qui a été posée sur Griffintown. Manifestement, dans ce secteur-là en particulier, on a complètement laissé aller la mise au profit des promoteurs et on est obligé d'essayer de rapiesser sur un territoire qui est extrêmement mal foutu. On n'arrivera jamais à faire un vrai quartier avec Griffintown parce qu'on a raté l'occasion de manière absolument magistrale. Donc, à ce point-là, il faut faire la part des choses entre les outils et la manière dont on s'en sert ou la volonté de s'en servir. Parce que ça, c'est aussi une autre chose. Encore faut-il qu'on ait la volonté de s'en servir. Mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des outils non plus. Il y a parfois des opportunités qui sont présentes, des stratégies qui fonctionnent très bien avec les outils qu'on a, mais qui sont pertinentes, surtout par leur originalité. Je prendrais le dossier des écoles. On le sait depuis plusieurs années, pour toutes sortes de raisons, notamment avec la multiplication des programmes spécialisés à options. Les écoles montréalaises, y compris aux primaires, sont de moins en moins des écoles de voisinage, des écoles de proximité. Il y a de plus en plus de circulation véhiculaire autour des écoles, surtout le matin, de parents qui, à la dernière minute, sur les capes de roue, viennent domper leurs enfants avant d'aller au boulot. C'est d'une dangerosité absolument épouvantable. Et les études, dont celles menées notamment par mon collègue Paul Lewis, ont montré que, dans toutes les grandes villes québécoises, le nombre d'enfants qui se rendent à l'école à pied et en vélo est en diminution constante depuis plusieurs années. Pour s'attaquer à ce problème-là, il ne s'agit pas nécessairement de tout réaménager. Il s'agit peut-être de faire ce qu'une municipalité de banlieue de la Rive-Sud a fait, où les tronçons de rue à Tenant aux écoles sont interdits aux véhicules, aux heures d'arrivée, de sortie des enfants. On doit les laisser à une intersection qui est pensée de manière à réduire les risques. Et à partir de là, les enfants doivent se rendre à pied pour faire le dernier 100 mètres ou le dernier 250 mètres. Je pense qu'il va falloir être capable de faire preuve d'imagination pour adapter les conditions actuelles. Parce que ça, c'est un autre des problèmes auxquels on a confronté. On ne peut pas réaménager complètement le réseau routier montréalais au cours des 10, 15, 20, 25 prochaines années. Ça va se faire par tronçons. Il y a des tronçons qui vont être priorisés. Il y en a d'autres qui vont être reportés à plus tard. Il y en a certains sur lesquels on n'aura pas d'intervention lourde, mais on pourra avoir des interventions stratégiques de cette nature-là, par exemple autour des écoles. Un autre aspect qu'il faudrait aussi examiner, c'est contrairement à la banlieue où le réseau routier est très hiérarchisé et où une rue locale, c'est une rue locale, et une artère, c'est une artère, une collectrice, une collectrice. À Montréal, beaucoup, beaucoup de voies de circulation jouent les deux et les trois sur les trois registres en même temps. Tu as parlé de Jean Talon, on pourrait parler de Papineau, on pourrait parler de Christophe Colomb, on pourrait parler d'Henri Bourassa. Et la question qui se pose, c'est comment assumer les multiples statuts de ces rues-là, qui sont parfois des collectrices, parfois des rues à très, très fort débit qui permettent de traverser la ville de port en port, mais qui aussi localement jouent un rôle important parce qu'il y a un tronçon commercial qui décède le quartier environnant et qu'on ne déménagera pas l'activité commerciale sur une autre rue. Donc, comment réarticuler ces multiples statuts de beaucoup de rues montréalaises, multiples statuts qui sont particulièrement caractéristiques des trames orthogonales telles qu'on la connaît à Montréal, c'est-à-dire de rues qui se croisent à angle droit et où, finalement, le statut de la rue en termes de vocation n'a pas été planifié, il a été produit par les gestes qu'ont posé les gens. On ouvre un commerce, on ouvre deux commerces, on ouvre trois commerces et tout à coup, ça devient une artère commerciale dans le quartier. Donc, comment penser ces statuts-là dans un contexte où on mettrait la question de la circulation un peu en sourdine temporairement pour regarder tous les autres aspects, toutes les autres dimensions de ce qu'est une rue et ensuite subordonner la question de la circulation aux conclusions qu'on aura retenues de cet exercice-là qui suppose effectivement qu'on pose des diagnostics qui ne soit pas d'emblée piégé par la subordination à la charge véhiculaire et à la sacro-saint de fluidité. Mais si vous me permettez, monsieur l'animateur, je voulais de résumer là à peu près mon quotidien, le quotidien d'une conseillère municipale. Je pense qu'il ne se passe pas une journée sans que je sois interpellée sur un problème vécu par quelqu'un qui est causé par cette juxtaposition-là des fonctions des rues à Montréal. Hier, c'était, parce que là, vous évoquez le mix du transit avec le commercial, mais il y a du résidentiel aussi. Puis c'est là que ça devient un peu, dans certains cas, dramatique. Il y a des gens, Frontenac, qui est une rue de transit, qui part du port de Montréal et qui va rejoindre Iberville, qui lie deux grosses cours de voirie, de gros arrondissements montréalais. C'est une rue avec du camionnage qui est permis 24 heures. Il y a plein de gens qui vivent sur cette rue-là, dans Ville-Marie, au nord de Sherbrooke, dans le plateau Mont-Royal. Puis à un moment donné, eux autres, ils regardent les autres rues autour de chez eux où on fait des saillies, où on a fait beaucoup d'apaisement, de circulation. On a créé le fameux labyrinthe, justement, pour tenter de créer un peu, de limiter un peu le transit dans les rues très résidentielles, très locales. Puis ils se disent, mais OK, nous, on vit là, on comprend qu'on n'a pas acheté au cœur d'un quartier très tranquille, mais à un moment donné, on peut-tu mitiger un petit peu cet impact-là? Puis je pense qu'on ne réussira pas à faire un travail qui va être satisfaisant d'avoir des échelles humaines de rue qui conjuguent toutes les fonctions, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas réussir à diminuer l'augmentation du parc automobile dans la région de Montréal. Parce que je pense qu'il y a un robinet, à un moment donné, dont il faut un petit peu serrer la vis, parce que toujours plus de voitures, c'est juste insoutenable. Puis effectivement, parce que la rue, la ville a été tellement, pendant longtemps, développée dans la perspective qu'on aurait toujours plus de voitures puis que c'était désirable. Si on pense à l'échangeur Parc-des-Pins, par exemple, dans ce temps-là, c'était ça le progrès et la modernité. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, on peut travailler très fort à l'échelle des quartiers puis créer des petits milieux de vie intéressants. Puis on peut avoir beaucoup d'impact. Puis ce que vous évoquez pour les écoles, c'est parfait, c'est en cours. On est déjà même en collaboration avec une chercheuse de l'Université McGill qui implante des projets pilotes dans ce sens-là pour justement fermer des périmètres autour des écoles aux heures d'arrivée et surtout le matin. Mais ça peut être en fin de journée aussi pour essayer par la contrainte, finalement, de limiter cette habitude-là qui a été tellement prise de plus en plus par les parents de déposer leur enfant en voiture. Puis c'est pas facile parce qu'en faisant ça, il y a les citoyens qui sont plus loin, qui sont tout près du nouveau débarcadère qui est loin de l'école. Ils me disent, bien, vous avez déplacé le problème devant chez nous. Puis oui, ils disent, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'essayer en se disant, bien, c'est ça. Créer la contrainte peut amener la réflexion, peut amener les changements de comportement. Mais c'est pour ça que, quand même, je trouve que la notion de mobilité dans le plan d'urbanisme, elle demeure importante. Pas tant parce qu'on veut des corridors puis des outils de déplacement, mais parce que ça fait partie de la création d'un milieu de vie que de se dire, bien, on veut que l'enfant, si on ne veut pas qu'il vienne en auto, on veut qu'il y ait l'option de venir en vélo de façon sécuritaire. Ça fait qu'il faut le penser. Il faut qu'il y ait un aménagement insufflable conséquent qui l'amène de chez lui à l'école et dans lequel les parents vont avoir confiance aussi. Donc, ça reste, je pense, une donnée qu'il faut avoir en tête à chaque fois qu'on pense les quartiers. Puis, ce qui a été un peu négligé, un peu étant peut-être pas assez fort dans le cas de Griffington. Oui, on évoquait Griffington parce qu'on a Érica Nemis qui nous a envoyé une question ici qui faisait notamment référence. Puis là, je pense que ce serait intéressant de le réfléchir comme ça. Ça va dans le sens de ce que Gérard disait, ce que vous dites aussi, Mme Juguère, c'est qu'on n'est un peu dans un... On n'est pas dans un urbanisme de construction de la ville autant que de requalification dans bien des cas. Griffington, c'est un territoire où on l'a peut-être sacrifié. Si on avait fait la réflexion d'urbanisme, avant d'avoir fait les projets, peut-être qu'on aurait d'autres résultats. Mais présentement, on a beaucoup de chantiers, ce qui fait qu'on a un endroit où il y a beaucoup de monde et des chantiers. Et finalement, la requalification, ce n'est pas soudainement le dessin avant puis le dessin après. Il y a toute la transformation. Est-ce que c'est une... La dimension du chantier, puis on sait qu'il y a des chantiers publics. Là, on a les bolards verts qui apparaissent le long de certaines rues, mais on a la forêt, les grandes migrations. Moi, je les appelle les zèbres montréalais. Tous les cônes oranges zébrés qu'on a, qui envanissent nos rues. La notion du chantier, puis la distanciation. Mais moi, je voudrais peut-être mentionner, réfléchir sur cette notion du diagnostic. Comment est-ce qu'il sera fait? Parce que c'est bien beau qu'on ait des expériences cet été, mais qui va faire le retour? Je vous donne un exemple. Quand il y a eu le projet Milton Park, un immense projet coopératif qui a été vraiment exceptionnel, d'une longue démarche, mais à la fin du projet, ils ont confié une commission de trois personnes pour faire le tour et dégager des... C'était des indépendants du projet qui sont venus. C'est comme des commissaires pour venir faire le constat de ce qui a été... Ça a permis à tout le monde d'avoir un résultat qui n'était pas celui de la partie A ou de la partie B, mais tu peux dégager. Il y a peut-être une idée derrière ça. Je voudrais revenir sur certaines des questions qui nous sont parvenues parce qu'effectivement, on a beaucoup de plaisir dans notre Zoom. Là, tout le monde est l'écran devant nous. Mais on a des questions qui font... Il y a un monsieur Émile Bouchard qui nous... Émile Ferland, pardon, qui réfère... Gérard va adorer. La Giovanni 1931. Il faut développer la conscience urbanistique chez la population. Est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner l'urbanisme dans les cours de géographie, dans les écoles, au-delà de la question des débarcadères? On a une autre question sur la place des quartiers dans la réflexion sur l'urbanisme. Et je reviens avec ma notion de rue parce que c'est vrai qu'il y a des rues comme Iberville, Frontenac, vous mentionnez, qui sont... Il y a ce conflit. Mais est-ce qu'il y a une identité montréalaise à la rue montréalaise ou finalement... Parce que des... les cohabitations vélos, autos, camions, finalement, c'est des véhicules puis on sait que c'est une bataille mondiale. Mais dans une perspective montréalaise, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez cette question, l'échelle du quartier, la notion de quartier et la notion de rue là-dedans. Gérard, peut-être? Oui, bien... Et si vous faites pas une dissertation sur Giovannoni, là? Non, non, je reviendrai rapidement sur le concept de déambulité. En promenade. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui se font... C'est Mme Chateauneuf qui introduit la déambulité. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui se font actuellement sur la marchabilité. Ça repose en partie sur des aspects techniques, qu'il n'y ait pas trop de craques dans le trottoir, qu'aux intersections soient capables de lire la circulation, etc. La question de déambuler, c'est beaucoup plus qualitatif. C'est l'expérience vécue au gré d'un déplacement. Et par rapport au quartier, par rapport à la rue comme telle, tu as parlé d'échelle des quartiers. Je reviendrai sur, entre autres, le livre de Yann Guel sur la ville et l'échelle humaine. J'en avais fait un commentaire et j'avais dit, on a malheureusement très mal traduit cet ouvrage quand on lui a donné le titre français qu'on lui a donné. Parce que, dans le fond, ce que Yann Guel nous dit, ce n'est pas qu'il faut avoir une petite ville, ce que connaît beaucoup l'idée de ville à échelle humaine. Il faut avoir une échelle humaine dans la ville. Et une échelle humaine, ça peut exister même dans un corridor de gratte-ciel. Il y a plusieurs expériences à l'échelle internationale qui nous montrent bien qu'on peut être très, très confortable dans une rue bordée de gratte-ciel parce qu'entre autres, c'est particulièrement les trois premiers étages qui sont les plus significatifs dans l'expérience qu'on peut vivre. L'interface ou la perméabilité des façades, l'espace de transition entre le trottoir et l'accès au bâtiment. Et, bon, je donnerai un exemple rapide. Nos rues de duplex-triplex de sept mètres de front sont beaucoup plus à échelle humaine que des rues de bungalows qui, pourtant, sont beaucoup moins denses mais ne sont pas à une échelle agréable parce qu'effectivement, toutes ces dimensions-là sont possiblement moins réussies. et je pense qu'il faut aussi réintroduire cette question-là. Je reviens sur Griffintown. Une des grandes, grandes lacunes de Griffintown, ce n'est pas juste le fait qu'il n'y a presque pas de trottoirs et qu'on ne pourra jamais les élargir, c'est le fait que le rapport au bâtiment est extrêmement médiocre. on n'a pas des interfaces de qualité quand on se balade dans ces rues-là. L'effet canyon est très désagréable et donc, il faudrait que dans le plan d'urbanisme, par exemple, on s'intéresse davantage à ce rapport entre le bâti, les espaces de transition et le domaine public qui est la rue, la chaussée, etc., pour qu'on réapprenne à construire des rues qui sont des morphologies urbaines et non pas juste des espaces circulatoires bordés par des bâtiments. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à faire sur cette question-là parce que dans plusieurs projets des deux, trois dernières décennies qui sont peut-être très réussis au plan architectural, mais au plan de l'insertion de l'architecture dans la ville, ce n'est pas particulièrement réussi. Et je pense que si on veut des rues qui sont agréables à marcher pour l'expérience qu'on peut y vivre, il faut retrouver ça. Ce n'est pas pour rien que les gens aiment marcher dans les ruelles. Il y a quelque chose d'expérientiel dans la ruelle qui est assez extraordinaire, même si on risque de se casser le nez à tous les deux mètres parce que c'est plein de trous partout, c'est tout croche, c'est pavé en raboudinage. Il y a une expérience qu'on peut vivre dans la ruelle et je pense qu'il faudrait qu'on redécouvre cette dimension expérientielle dans l'organisation de la rue comme corridor, que ce soit pour les cyclistes, pour les piétons, pour les gens à trottinettes, qu'on puisse vivre une expérience. Et ça, c'est dans le rapport entre le cadre bâti et le domaine public que ça s'insère. Donc, il y a une notion un peu d'architecture urbaine là-dedans. Ce n'est pas juste... Et juste pour préciser, nous, on a fait une petite réflexion marchabilité ou promenabilité. Nous, on a voté en 2002 pour la promenabilité parce qu'on a remarqué que les animaux marchent, mais les citoyens ont le droit de se promener. Et ça, c'est une qualité de la ville qu'il faudrait réintroduire. Et je rappelle, Mme Giguère, peut-être là-dessus, vous rappellerez un certain novembre 2017. Ça doit être assez bien marqué dans votre livre d'anniversaire. Et il y a eu M. Doré qui a été interviewé à l'occasion d'un certain événement de portée municipale sinon planétaire. Et il disait, on va bâtir une métropole à échelle humaine. Donc, effectivement, comme Gérard le disait, il n'y a pas question de poser. Il ne faut pas avoir uniquement des villages qui ont démoli tout ce qui est entre-dessus. Comment est-ce qu'on... Il y a peut-être une invention de la ville à partir de ce qu'on connaît. C'est-à-dire, on a un excellent dictionnaire ici. Mme Giguère, sur ces questions de comment, réintroduire la rue montrélaise avec cette expérience de la rue. Est-ce qu'on peut l'avoir pas uniquement dans les quartiers centraux? Tu sais, par exemple, on a des quartiers plus récents à Montréal. M. Baudet parlait de la boîte à outils qu'on a puis celle dont disposent les arrondissements, c'est toutes les règles d'urbanisme. Les règles qui encadrent les rénovations architecturales, le remplacement des composantes sur les bâtiments, mais aussi les implantations. Ce qui a probablement fait défaut à l'origine dans Gryffindon où on a implanté sur à peu près 100 % ou en tout cas pas beaucoup moins des îlots pour construire et on a laissé très peu de recul, très peu d'espace pour avoir une conversation entre le promeneur sur la rue et l'architecture, le bâtiment et les fonctions qu'il y a dedans. Moi, j'aime beaucoup référer à Jane Jacob qui, quand même bien avant, à Young Girls, avait aussi beaucoup réfléchi à l'échelle humaine des rues, à comment on peut se sentir confortable, bien, et aussi à la notion de sécurité qui n'est pas négligée dans tout ça, le sentiment de sécurité qui vient avec le fait d'avoir, c'est ça, des petits commerces locaux, de la fenestration, des ouvertures, un certain recul dans les bâtiments. Bon, c'est un petit peu comme la trame de rue, on a une ville qui est construite, on ne peut pas la refaire, donc ça se fait tranquillement, ça se fait petit à petit, mais quand on a les bonnes règles d'urbanisme pour que les nouveaux projets soient faits, soient conçus dans l'esprit de ce que ces grands penseurs-là de l'échelle humaine de la rue qui soient respectés, il n'en tient qu'au... C'est vraiment une question beaucoup du travail et règlements d'urbanisme qui sont désirés par les élus, qui sont préparés par les urbanismes dans les arrondissements, puis qu'après, on peut donc un bâtiment à la fois, un nouveau projet à la fois, réussir à tranquillement, pas vite, dans le cas des quartiers déjà bâtis, soit maintenir quelque chose qui est déjà là qui est intéressant ou soit ajouter une nouvelle façon d'occuper le terrain puis d'avoir des architectures intéressantes avec ces principes en tête. On ne construit pas des occasions comme Griffinton, on n'en a pas tant que ça. Là, il va en avoir une super importante dans le coin de la Molson. j'ose croire que tout ça va être pensé dans ce sens-là, va être réfléchi dans ce sens-là puis c'est toujours une bataille parce qu'évidemment, plus on laisse la place, plus on met des contraintes, moins les promoteurs aiment ça. Donc, il faut chercher le... Je ne sais pas si j'appellerais ça un équilibre parce que j'aimerais mieux qu'ils pensent davantage en faveur des bons principes d'urbanisme qu'il y ait de la rentabilité. Il y en a d'autres aussi, des nouveaux quartiers en construction. Bon, Angus qui est un petit secteur qui est en train... qui a, je pense, quand même été voulu dans cet esprit-là. Est-ce qu'ils ont refait trop de concessions? Je pense à la présence d'une école, par exemple, qui a été aussi un autre oubli dans Griffintown. Il y a... Dans la Chine, il y a tout un nouveau quartier aussi, écoquartier qui est en train d'être vraiment réfléchi, conçu avec des principes d'écoquartier qui viennent beaucoup de France, d'Europe pour créer. Aussi, encore une fois, cette tendre vers cet idéal-là de rue où il fait si bon déambuler, se promener, interagir avec les façades, les balcons, les gens qui sont là, qui peuvent s'y tenir, qui sont confortables, qui peuvent cultiver des concombres en façade aussi. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu, parenthèse, énormément, énormément apparaître tout d'un coup, un intérêt incroyable pour... Je trouve ça un petit peu aussi galvaudé, agriculture urbaine, mais le fait de... Oui, de faire pousser des aliments chez soi, sur toutes les parcelles de terrain possibles. Ça serait bien que cet élément-là vienne aussi transformer la ville puis ajouter quelque chose qui ajoute à l'expérience du déambuleur. Le déambulateur, c'est quand même quelque chose qu'on a vu beaucoup se faire associer aux résidences de personnes âgées. Je suis... D'expérience personnelle, c'est pour ça que la promenade... C'est pas non, mais attends... Et la promenade, ça se fait aussi bien en vélo, vous savez, qu'en auto, qu'à pied. C'était la promenade, c'est un esprit, c'est pas juste un phénomène vectoriel. Mais je voulais peut-être vous remercier parce qu'on approche graduellement de notre... C'est un peu... C'est la première fois qu'on termine un Zoom comme ça. Je sais pas trop... Je pense... Je vois une colonne de commentaires qu'on reçoit de tous les côtés. C'est assez formidable. Peut-être qu'on devrait imaginer poursuivre cette discussion, mais quand on aura un petit peu... Peut-être qu'on pourrait refaire un Zoom ou une séance pour regarder le diagnostic. Ce qu'on se dit en juin et ce qu'on pourrait se dire en septembre, il y aura peut-être des choses intéressantes et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires de gens qui clairement ont des expériences de la ville. Dis-nous si tu permets par rapport à ça rapidement. On en a un diagnostic en mai depuis deux semaines. C'est le rapport du vérificateur général du Québec sur le traitement du patrimoine. C'est la vérificateur général. Oui, mais on dit que c'est le vérificateur comme... Autre sujet. OK, vas-y. Mais je dirais que ce qui est écrit dans ce rapport-là s'adresse aussi bien à la très grande majorité des villes du Québec qu'au gouvernement du Québec. Ça n'a pas été pris de manière plus sérieuse. Et quand on parle de la rue comme un espace et non pas juste comme un corridor de circulation, il ne faudrait pas oublier sa dimension patrimoniale. Et de ce point-là, à Montréal, depuis 20 ans, c'est un gâchis avec une généralisation du façadisme. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse à ce rapport, non pas seulement physico-spatial, mais à ce rapport temporel à la rue et à ce qu'elle représente. Bon, merci Gérard. Tu m'as coupé. Ça, c'est terrible. On a un ancien président. Il y a toujours une espèce de fonction override. C'est des privilèges. C'est comme... C'est toujours apprécié. Mais ce que j'allais rappeler dans le rapport du Bureau du Vérificateur général et de la Vérificatrice générale, Mme Leclerc, c'est que le premier constat, c'est l'absence de vision. Et c'est le grand défi qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que, dans le fond, ce dont on parle ici, ce n'est pas uniquement des ajustements techniques. On sait qu'on a beaucoup de capacités. On a une capacité technique qui est très développée. On peut le voir comment ça s'est construit depuis le 19e siècle avec les polytechniques, les écoles d'ingénieurs, les bagarres entre les différentes écoles de solutions techniques et souvent, le défaut, je ne veux pas dire dans le sens négatif, mais ce qui semble manquer, c'est le niveau vision. On a l'impression que la vision, c'est un truc stratosphérique, c'est accessoire. Et le patrimoine est un peu là-dedans aussi. Le patrimoine, on s'en sert généralement pour faire de belles mises en page pour des documents qui n'en parlent pas. Regarde les grands plans métropolitains d'aménagement et de développement et dans bien des niveaux d'urbanisme et de développement urbain. Mais je dirais que ce sera peut-être intéressant de voir à partir de cet été puis l'expérience qui est proposée avec, on peut dire que ce serait le fun de faire une expérience puis ne rien faire. La Ville de Montréal a posé un geste en faisant cette action, enfin, pas cette action, cette multiple action finalement, saisissant l'occasion. Donc, peut-être qu'on peut voir dégager là-dessus, pas juste une série de projets, mais une vision de la Ville à venir puisque avec le plan d'urbanisme, ce sera le relais des géants, on imagine, on l'espère. Pas juste, ce n'est pas un plan d'urbaniste, je m'excuse Gérard, mais c'est un plan d'urbanisme et plus encore un plan d'urbanité qu'il faudra inventer. Mais je voudrais remercier Marianne Viguerre qui doit nous quitter pour aller vers de nouvelles aventures au service public et Gérard Bautel qui doit nous quitter également pour de nouvelles aventures au service de la pensée publique et collective. Et on vous remercie pour avoir pris votre temps. Je remercie également les gens qui ont pris le temps de leur heure du lunch. Je vois qu'on est rendu à 80, 80, ce chiffre merveilleux qui est celui d'une si belle ligne d'autobus sur l'avenue du Parc. On est rendu, les participants se laissent. Alors, je les salue, on vous remercie et surveillez, inscrivez-vous pour peut-être garder au courant. Il y aura peut-être d'autres séances comme ceci. Enfin, je pense que ce n'est pas juste dans le peut-être, c'est sûrement. Et peut-être le façadisme, on devrait en refaire une autre parce que c'est un vrai sujet. Le verdissement, les arbres, c'en est un autre et finalement, c'est le modèle montréalais. C'est qu'on est pertinent mais aussi tourné vers l'avenir et on a beaucoup de plaisir à le faire. Alors, merci encore et bonne journée. Portez-vous bien. Vous aussi, M. Montbarou, merci beaucoup. Merci.